C'était clair pour tout le monde dans mon entourage que je faisais de la musique parce que mes parents m'ont initié à ça très, 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 très tôt. Pas parce que c'est des musiciens, parce qu'ils ne savaient juste pas quoi faire avec moi. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, puis rendu à la secondaire 5. Il n'y a pas eu de rencontre avec des conseillers en orientation, quoi que ce soit. Ça a été direct en musique. Je suis un excellent spectateur et j'ai compris ça. J'ai compris ça quand il est venu le temps de faire de l'argent avec la musique ou gagner sa vie avec ça. Ça demande un niveau d'implication que moi je considère qui est complètement insensé. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de se commettre à ça parce que les musiciens sont commis solides. Mais moi, je ne l'ai pas, ça. C'est qu'une fois que tu arrives au constat que la musique, ce n'est pas la voix d'expression artistique que je vais prendre, la question est la suivante. C'est laquelle je vais prendre? Ça va être quoi la voix d'expression que je vais emprunter? Et la photographie m'a fessé tout de suite. L'élément qui est déclencheur, finalement, me venait du fait que je possédais déjà mon appareil photo. Puis j'en faisais déjà. J'étais un dimanche matin à l'extérieur, en plein été, en train de faire de la photo pour le plaisir. Puis je me souviens distinctement d'avoir regardé mon appareil photo et de dire, le vlop, c'est ça que je vais faire. L'artiste qui m'inspire le plus, qui m'a vraiment, wow, c'est vraiment Christian Boltanski. Ça, ça a tout changé pour moi dans le processus de création. Boltanski a fait un travail principalement axé sur la Shoah. Et puis, il n'a pas vécu, lui, l'Holocauste. Il l'a fait de la deuxième mémoire, donc, ce qu'il a entendu dire ses parents, ils l'ont vécu. Ça l'a amené à visiter les brocantes en Europe pour acheter des albums de photos de famille. Les gens vendent ça, des albums de photos de famille. Son travail en photographie est fait à partir de clichés qui ont été faits par d'autres individus. Et ça donne quelque chose d'extrêmement touchant. Donc, c'est tout sur la notion de mémoire, puis l'importance de classifier, répertorier, archiver. Moi, ça me confronte à mon vieillissement, ce qui va rester de moi, en bout de ligne. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Le jour où ce que le monde arrête de parler de nous autres, c'est vraiment là qu'on disparaît pour vrai. C'est triste, hein? Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de triste. L'œuvre de Boltanski est venue clarifier l'importance de l'intention en photographie. Puis l'intention, c'est tout. Et d'avoir un concept qui est clair aussi. Le message, c'est ça. Ce n'est pas 50 affaires, c'est 1 affaire. Puis Boltanski approche ça de cette façon. Il parle de quoi? Un mot. Mémoire. C'est comme une espèce de machine, d'éclairage que j'ai inventé chez nous. Je photographiais les gens, compulsivement, les gens qui passaient le seuil de la porte. J'ai fait ça pendant un an et demi. Finalement, le sous-titre au thanatoscope, thanatoscope voulant dire « voir la mort », suffixe-préfixe, ou la préservation du « nous », mon entourage, sans que ça soit nécessairement ma famille, mais l'entourage plus dans le sens de proximité. Donc, le plus possible, c'était de kidnapper ces gens-là et de les installer dans ce fameux système d'éclairage-là, qui fait très clinique, en bout de ligne. Puis, je ne sais pas si vous voyez le parallèle entre la lumière crue, clinique, des néons, et de vouloir un peu photographiquement embaumer les gens. C'est peut-être pas fin de dire ça de même, là, mais c'est un peu ça. Au moment précis où les gens sont embarqués là-dedans, je les préserve tels qu'ils étaient ce jour-là à la prise de vue. Bien, je me suis mis à répertorier des déchets que je trouvais dans la rue. C'est devenu extrêmement fascinant. Tu vois des déchets partout, et puis tu réalises que tu es en train de regarder quelque chose qui est, pour M. et Mme et tout le monde, totalement insignifiant. Bien, je pense que c'est la job du photographe de voir ces choses-là, des trucs qui sont complètement insignifiants. La question est la suivante, c'est-tu possible de ramasser ces déchets-là qui ont été piétinés, qui ont été détériorés avec le temps? Est-ce que c'est possible de rendre ça photographiquement intéressant? On voit des déchets photographiés plus gros que nature. Ça donne quelque chose d'extrêmement beau, mais en même temps, je trouvais ça tellement intéressant que les déchets nous parlent. La marque de commerce qui est là-dessus vient encore nous hanter malgré que ces déchets-là sont par terre, puis qu'ils sont à toute fin pratique oubliés. Mais principalement, c'était quoi? C'était vraiment le côté subliminal d'un bon marketing, que ça nous... on y échappe pas. Donc c'était beaucoup là-dessus, mais encore là, toujours le côté archivage, répertorié, toutes ces choses-là. Et puis la série sur laquelle je travaille en ce moment, la série s'appelle « Unauthorized Content ». J'ai scruté le web pour trouver du contenu explicite. Et encore là, je trouvais ça intéressant de faire cette démarche-là et de récupérer ces images-là, puis de les transformer à un tel point où est-ce que ça devient quasi-décoratif. En les cherchant, j'ai réalisé que, puis je connais rien en informatique, que les codes URL dans le haut, quand on fait des recherches, sont d'une longueur immesurable. Ces codes-là, qui sont complètement illisibles, deviennent le type de l'œuvre, le code URL. Donc là, je me rapproche de Boltanski. Je me rapproche de Boltanski parce que ce n'est pas des photos que j'ai faites, mais que j'ai transformées, que j'ai façonnées, je m'en suis approprié. Et en bout de ligne, ça donne quelque chose d'extrêmement coloré, d'extrêmement décoratif, puis qu'en même temps, soulève un questionnement. Dans tout ce que j'ai fait, il y a un ridicule qui est là, qui est latent. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Et puis, même de quasi-comique, il y a une touche humoristique, je pense, dans tout ça. Puis l'humour va toujours être comme une espèce de guide aussi dans ma création, sans que ça fasse partie de ma démarche puis que je le dise ouvertement. Mais j'essaie de me servir de ça pour parler le plus possible aux spectateurs. Une photo, elle est finie quand elle est imprimée. Quand elle est encore à l'état informatique, numérique, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière sur les choix qu'on a faits au niveau esthétique. J'ai tout le temps la certitude, quand je donne la commande à l'ordinateur d'imprimer, ça veut dire que c'est clair. Ça veut dire que j'ai la conviction de ce que je fais. L'état d'esprit dans lequel je suis en prise de vue, c'est pas autant la dimension technique, mais comment je vais être capable de transférer l'idée au sujet. Si c'est clair pour moi, ça va être clair pour cette personne-là. Donc, d'embarquer les gens dans le projet, c'est dans cet état-là, c'est l'ultime priorité. Le côté technique, il faut que ça devienne une seconde nature, il faut que ça coule bien, il ne faut pas que ça accapare le discours quand on est en train de le créer. Parce que veut, veut pas, si on est en train de photographier des gens, ils font partie du processus créatif. Les traits physiques sont tellement importants, c'est tellement clé là-dedans. C'est certain qu'il y a toujours une partie post-production, mais de là à dire que j'interviens sur les gens, pas du tout. J'aime beaucoup le portrait, j'adore prendre les gens en photo, ça a été la partie de ma job que j'ai trouvé le plus intéressant. Le petit trait distinctif que t'as là, à quelque part, à un endroit, sur le bord de l'œil, ça t'appartient, ça fait partie de ton identité. Puis la question d'identité est super importante pour le portraitiste, donc je fais très attention à quoi je touche, bien attention. J'avais pas fait de chambre noire avant que j'arrive au Collège Marsan. Puis j'avais hâte, j'avais vraiment hâte, parce que là on s'entend, on est en 1995-96, la chambre noire était encore largement saignée, on faisait de la photographie encore aux 4x5. Puis je me souviendrai toujours de mon premier cours avec Robert Lassalle en chambre noire, la photo qui a apparu dans le révélateur. Wow! Ça venait de régler la patente, là. Je savais que je ferais que ça. Puis que potentiellement, je serais sur le mode de mort avec un Kodak d'Ingl. La photo a une valeur de patrimoine. Est-ce que le patrimoine photographique est dans les albums de photos que nos mères possèdent, ou le patrimoine photographique est dans le disque dur? C'est certain que ça fait beaucoup partie de mes préoccupations en ce moment-là. C'est quelque chose auquel je pense. Et c'est une raison aussi pourquoi, chez nous, on imprime encore. On a encore des albums. Un album, ça s'ouvre bien. Pas grand monde qui va aller fouiller sur mon portable chez nous quand ils arrivent en visite, là, t'sais. La valeur patrimoniale de la photographie est énorme. Je suis juste à me poser la question si les gens le voient encore, ça.